Salut les amis c'est Samuel, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo aujourd'hui du Star Wars et oui pour le moment Hot Toys enchaîne sur les Star Wars puisque mes petits oiseaux à Hong Kong et bien m'ont dit que cette semaine devrait sortir le pack avec Leia et Wickette donc Star Wars la semaine dernière avec Anne Solo, Star Wars ici avec le petit Jawa et semaine prochaine et bien encore du Star Wars avec Leia et Wickette, on est gâté dans cette licence et tant mieux pour les fans de Star Wars, malheureusement pas pour moi mais pour vous peut-être que cela vous fait plaisir et tant mieux on est parti, Jawa et le Power Droid EG06, la boîte, les codes habituels de chez Hot Toys le trapèze noir et gris, le petit Jawa avec son gun qui est repris devant et l'espèce d'énorme poubelle qui ressemble à EG06 le petit slip cover par devant qui reprend donc les codes habituels des licences Star Wars ici c'est de l'orange, c'est la MMS 554 Solo la semaine dernière était dans les 490 ou 482 autant dire que celle-là est sortie assez rapidement on a le petit personnage qui est représenté devant en proto je doute qu'on est à downgrade ou quoi que ce soit au vu du non-visage du personnage puisque ça a l'air d'être un trou noir donc on va voir ce qu'il en est sur le côté, on retrouve le petit Jawa ici avec son gun de nouveau et son droïde sur le côté le noir et le gris les warnings et crédits habituels sur l'arrière petit stickers Disney ici en bas toujours réservé au marché Hong Kong et je le répète parce que j'ai 50 fois les mêmes messages ce label si vous ne l'avez pas sur les boîtes européennes c'est normal, c'est vraiment réservé pour la contrefaçon à Hong Kong donc pas d'inquiétude s'il n'y a pas de logo Disney lorsque vous recevez votre boîte par les vendeurs habituels en France sur l'autre côté, pareil Star Wars sur le dessus Star Wars sur le dessous on est parti pour le contenu contenu de la boîte on est parti les amis comme d'hab, un petit slip cover qui est super joli un petit art print où on voit le petit Jawa avec son droïde toujours beau à encadrer j'aimerais vraiment voir quelqu'un qui fait une collection des Star Wars et qui encadre tous ces petits art print et faire un super joli mur avec tout ça ça pourrait être vraiment super super joli à l'intérieur deux étages ouais, deux étages on va découvrir ça ensemble je mets la boîte sur le côté premier étage, le perso ok, ah oui d'accord il y a deux énormes socles et bien on va commencer par cela j'ouvre ça alors, les socles et bien on a ah d'accord, c'est des coquilles ok, c'est vraiment ok, c'est spécial j'avais jamais vu des socles comme ça mais on va vous les décrire et vous expliquer ce qu'il en est premier socle socle totalement noir devant Star Wars Jawa donc une tige à venir clipser donc inscription Star Wars, rien de particulier on a après une petite coque en plastique complètement creuse qui représente du sable et un petit rocher en relief ça viendrait à se mettre ouais, ça se mettrait comme ça voilà et ça vous donnerait donc un petit socle à venir emboîter dans le petit trou qui est ici pour avoir un petit socle décor pour poser le personnage il y a totalement la même chose pour le droïde donc Star Wars EG06 PowerDroid par devant socle noir même petite coque cette fois-ci par contre il n'y a pas de trou puisqu'il n'y a rien pour tenir la figurine donc on le plug comme ceci et on a donc le socle décor également ok, original on a après deuxième étage avec la figurine alors on est parti qu'est-ce que l'on a de beau on va commencer par les piles oui bon les piles on s'en moque on a le gun de Jawa donc énorme gun sablé super joli au niveau du weathering et d'usure donc c'est sablé dessus au niveau du paint c'est pas mal fait donc les parties il n'y a rien d'articulable et rien ne sort non plus donc tout en plastique on a ensuite un petit objet qui ressemble de nouveau à ce qu'on avait avec Han Solo alors certains m'ont dit c'est une grenade certains m'ont dit c'est un communicateur certains m'ont dit c'est un manche de sable laser personne n'est d'accord sur ce que c'est donc peut-être dans cette review là vous me direz vous et bien ce qu'il en est puisque Jawa a l'air d'avoir le même élément on a après un peut-être un communicateur ou quelque chose pour électrifier ou autre on dirait des petites bonbonnes d'oxygène à l'intérieur ou des bonbonnes qui tiendraient du gaz il y a un rouge et un bleu au niveau des voyants sur le dessus et une tige la tige a l'air de se déplier je pense que ça doit être pour électrocuter quelqu'un ou quelque chose dans le genre je n'ai plus de souvenirs du tout de ce que c'est même chose commentaire vous me direz vous fans de Star Wars ce qu'était ce petit ustensile donc il se replie on a après des mains quatre mains, cinq mains au total donc des mains pour tenir des objets sûrement le gun des mains pour tenir le communicateur donc cinq mains au total des pecs supplémentaires on passe sur les deux personnages du pack et bien on a une grosse poubelle de McDo donc une grosse poubelle Mc Donald dans laquelle vous pouvez venir mettre votre panier repas après avoir mangé non mais blague à part ça ressemble vraiment à ça bon ben c'est tout léger tout plastique brut de décoffrage un petit peu de salissure dessus deux pieds robotiques avec deux tiges qui vient tenir c'est pas assez articulé quand même on peut quand même bouger les pieds donc les pieds sont quand même articulés ok donc on peut quand même faire un système de marche avec le pied donc c'est quand même pas mal fait c'est du plastique pas du métal pour les parties des jambes ouais 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 voilà poubelle du McDo ok je pense que Georges Lucas a dû s'inspirer là dessus parce que ça ressemble vraiment à une poubelle du McDo le petit personnage Jawa allez on est parti dessus donc super petite combinaison brune Taylorin nickel abîmée sur le bord des manches belle petite double ceinture en cuir avec les pochettes donc c'est un nickel chrome elle s'entrecroise donc c'est super bien géré ouais petite combi il y a un holster sur le côté mais je vois pas du tout ce qu'on pourra y mettre le gun en tout cas n'y rentrera pas donc peut-être y mettre ceci à l'intérieur il y a une attache comme si c'était pour attacher un sabre laser mais il y en a pas donc je sais pas ce qu'on accroche à cette petite attache là j'en regarderai dans le manuel tout de suite après la capuche est câblée donc on peut donner de la forme à la capuche la capuche s'enlève ok donc la capuche s'enlève ok donnant accès à une tête totalement noire avec deux petits ronds qui doivent être les yeux sur l'arrière on a le compartiment pour les piles et on a accès assez facilement à l'interrupteur donc ça c'est nickel l'interrupteur est assez facile d'utilisation et d'accès surtout donc même avec la capuche je pense qu'on pourra allumer le light up ok le light up s'allume plutôt bien je ne sais pas ce que ça donnera dans le box parce qu'il y a beaucoup de lumière mais lorsque vous mettez la capuche moi perso je n'ai pas de problème pour voir les yeux on les voit plutôt bien dans une vitrine ou autre ça fera l'effet on pourra illuminer les yeux je ne sais pas combien de temps durent les piles par contre si vous laissez les yeux allumés longtemps on ne verra pas grand chose mais je doute que dans le box blanc on ne verra peut-être pas le light up parce qu'il est vraiment en fait super loin c'est pas vraiment les yeux qui s'allument c'est vraiment un light à l'intérieur de la tête qui illumine l'intérieur du globe et qui fait ressortir de l'orange qui s'illumine mais vraiment le light dans la tête donc à voir ce que ça donnera dans le box blanc sur le côté mais possible que vous ne voyez pas grand chose en tout cas moi là je n'ai pas de problème je vois super bien les petits yeux orange s'allumer les mains alors les mains noires on ne dirait même pas des gants on dirait des mains d'animaux en fait je pensais qu'il avait des mains gantées mais ah ouais les bras c'est plein de poils ok donc il a des bras tout poilus donc je pense que c'est un animal poilu ce machin là donc il a des bras un petit peu style chimpanzé-goris qui revient sur une main qui ressemble à une main de chimpanzé donc par contre la partie bras poilu s'arrête au coude donc le strict nécessaire ce qu'il faut pour qu'avec la manche on voit le poil donc c'est plutôt bien géré franchement plutôt bien géré à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a sous la tunique donc une petite tunique brune en dain ok et sur le dessous on retrouve un petit body noir type adolescent et des petites bottes poilues également donc avec des petites chaussures qui ont l'air d'être faites en matière organique ouais c'est pas mal géré pour la petite chose il y a quand même du travail dessus c'est quand même pas mal fait par Hot Toys il y a quand même du boulot sur le petit personnage l'arrière ok sur l'arrière les parties sont câblées également pour l'arrière de la capuche donc on peut donner du volume si on le désire bah écoutez je vais poser ça une petite pose classique l'un côté de l'autre avec le petit personnage on se retrouve tout de suite voilà les amis les deux petits personnages assemblés donc assez simple au final la tige pose pas de problème elle arrive au niveau et bien en dessous des bras donc c'est pas super haut mais c'est pas super bas non plus donc il n'y a pas de problème en soi moi je l'ai retiré pour le moment pour juste laisser la petite tige reposer sur la figurine bien qu'elle soit stable en elle-même donc il n'y a pas spécialement besoin de mettre la tige la poubelle tient par elle-même donc le droïde pas de soucis il tient très bien sur ses pieds bon après c'est pas voilà c'est pas une figurine qui casse trois pattes un canard c'est très simple de réalisation la petite tête est plutôt mignonne à l'intérieur toute noire avec les yeux oranges je pense que là vous le verrez bien dans le visuel que les yeux s'illuminent bien et sont plutôt bien visibles une fois qu'ils sont allumés lorsque vous les éteignez par contre le visage devient totalement noir donc dans une vitrine ça va faire un peu bizarre parce que vous n'allez pas laisser allumer la figurine tout le temps donc vous risquez d'avoir un visage tout noir c'est un petit peu dommage mais bon on n'a pas trop le choix ça ne s'alimente pas par le saint-esprit donc on est obligé d'activer le light-up pour ceux qui désiront voir les yeux s'illuminer voilà je pense qu'il n'y a pas besoin de faire 50 millions de poses on a vu les petits personnages on a vu que c'était plutôt bien géré de la part d'autres toys au niveau du body c'est super bien articulé aucun problème on fait ce qu'on veut avec le petit personnage donc on peut vraiment lever les bras comme on en vit il est hyper hyper articulé donc au niveau des jambes au niveau des bras vous ferez vraiment ce que vous avez envie avec on peut lui donner les poses naturelles que l'on veut donc ça nickel chrome bon petit body bien articulé et bien écoutez les amis on passe tout de suite à la conclusion je pense qu'il y a besoin de s'attarder un petit peu plus sur ce petit personnage je vous dis c'est vraiment hyper simple et tout ce qui est fait est très très bien fait donc aucun problème là dessus allez on est parti tout de suite pour la conclusion voilà les amis conclusion assez rapide sur ce petit pack Jawa EG6 Android belle réalisation maintenant comme je vous l'ai dit ça va vraiment être réservé aux complétistes de Star Wars la personne qui va pas collectionner Star Wars va pas prendre ce type de personnage il va se contacter d'un Luke d'un Leia Han Solo ou alors si on prend les épisodes 1, 2, 3 de Anakin Obi-Wan et ainsi de suite ici c'est vraiment pour les ultra fans de Star Wars ceux qui ne font que cette licence là et qui veulent avoir une licence complète c'est un personnage sur lequel ils vont sauter parce que forcément le petit personnage a une importance dans l'épisode qui le concerne voilà les amis dites moi ce que vous en pensez est-ce que c'est quelque chose que vous attendiez de la part de Hot Toys ou pas de tout j'ai vu que beaucoup avaient été déçus et bien de ne pas avoir les Jawas et bien sans le droïde afin de pouvoir en acheter plusieurs et d'en faire 4-5 comme quand ils attaquent et bien en troupeau justement donc c'est un petit peu dommage de ne pas les avoir eus seuls parce que le pack forcément est plus onéreux avec la poubelle McDonald que Jawas tout seul donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage maintenant rien n'empêche que sur ebay je pense qu'on pourra trouver les petits Jawas tout seuls en loose et pouvoir accumuler 3-4 dans une vitrine afin de faire un petit diorama voilà j'attends votre avis sur ce que vous en pensez voilà dites moi ce que vous avez envie de me dire dans les commentaires sur cette figurine sur la review sur tout ce que vous avez envie je lis forcément tous les commentaires je ne sais malheureusement pas répondre à tout le monde donc généralement j'ai vu que la communauté essaie de se répondre entre eux donc n'hésitez pas si vous voyez une question de quelqu'un et que vous voyez que je n'y ai pas répondu ou que je n'ai pas eu le temps d'y répondre et bien de compléter les informations des personnes dans les commentaires un grand merci encore à tous si ce n'est pas fait je vous laisse et bien liker la vidéo comme d'hab abonnez-vous afin de voir les prochaines vidéos et il va y avoir du très très lourd à venir ça je vous le promets et puis si ce n'est pas encore fait si ça vous intéresse vous pouvez également rejoindre les membres soutien comme tous ceux qui l'ont fait jusqu'à présent encore un grand merci aux anciens et qui restent encore et bien abonnés et qui sont fidèles et merci aux nouveaux qui rejoindront la communauté sur le bouton rejoindre merci à tous place au visuel 360 degrés des petits acolytes et nous on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo salut les amis merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501 ... 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